Le burn-out parental, alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais sachez que ça existe. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est comment on le repère, qu'est-ce qui se passe si on ne le change pas, et surtout, quelles sont les clés que je vais vous proposer dans cette vidéo pour transformer, ou en tout cas expérimenter une première transformation de ces situations. Alors, qu'est-ce que le burn-out parental ? Déjà, le burn-out, c'est quoi ? C'est que tout d'un coup, j'en peux tellement plus que mon corps va réagir et va claquer en quelque sorte. Comme je dis parfois, on claque une durite, on claque quelque chose qui, dans le corps, se manifeste comme une souffrance particulière. Donc, j'ai une espèce de verrou qui saute et je m'écroule un petit peu dans quelque chose qui, évidemment, n'est pas sain pour moi. Donc, en général, le burn-out dans le travail, on le connaît, c'est-à-dire rupture de travail. On s'effondre dans un sentiment, évidemment, de fatigue, de perte d'énergie, parfois de déception. Enfin, il y a un mélange de beaucoup de choses qui peuvent se produire. À tel point qu'on est obligé d'être pris en charge par un environnement, en l'occurrence un médecin, et puis parfois la société pour avoir le temps de se redresser. Donc, il faut savoir que le burn-out, c'est ce que moi, j'appelle des alertes de niveau 3 quand on est au fond dans la vie. C'est-à-dire, le niveau 1, on a juste des frustrations. Le niveau 2, ces frustrations sont suffisamment importantes pour qu'elles génèrent des réactions comportementales ou relationnelles, parfois un peu agressives, voire violentes. Et puis, le niveau 3, c'est carrément le corps qui lâche. Et là, pour le coup, il y a besoin d'être pris en charge par un environnement. Ça peut être un médecin, ça peut être parfois la société. Mais voilà, on est en réparation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ce phénomène se produit en famille ? Eh bien, c'est qu'il y a eu une accumulation, évidemment, de beaucoup de situations compliquées dans les relations, souvent du stress, qui est généré par deux attitudes. Une première qui consiste à supporter des choses que j'ai vraiment du mal à supporter. Et puis, des moments où je vais réagir contre, c'est-à-dire que ce que je vais exprimer, c'est la frustration à laquelle je suis. Et très souvent, ça va se traduire par des attitudes, en tout cas verbales et non verbales, qui sont souvent agressives. Et du coup, on va être un peu dans ces balanciers. Moi, je supporte, je supporte d'un côté. Et puis, la manière, du coup, de réagir face aux situations que les enfants présentent ou le reste de la famille présente, c'est du coup de la réaction, évidemment, agressive, qui, de fait, est vécue en face, évidemment, comme une situation aussi où deux possibilités se présentent. C'est soit je crie et du coup, l'environnement se soumet, en quelque sorte, pendant que je crie violemment. Mais la réalité, c'est que psychologiquement, c'est très lourd à vivre. Et du coup, au bout d'un moment, il y aura une réaction, elle, de ces parties, de ces personnes face à moi, soit directes, soit indirectes. Mais on est dans ce que nous, on appelle des jeux psychologiques, c'est-à-dire que je me sens victime de plus en plus d'un environnement qui, à la fois, je trouve, ne me prend pas en compte, donc je me sens dévalorisé. Et au bout d'un moment, je trouve que les attitudes qui sont montrées sont vécues comme injustes. Donc, il y a un double sentiment qui naît. D'abord, en tant que parent ou en tant qu'enfant ou quoi que ce soit de membre de la famille, quand il y a ces tensions, d'un côté, je ne me sens pas pris en compte à l'égard des autres, donc pas aimé. Ça, c'est une affaire de lien négatif. Et du coup, injustement traité, parce que les comportements, je les trouve injustes à mon égard. Et ça, ça va me mettre soit en colère, soit en phénomène de suradaptation, soit en colère. Bref, donc, je n'ai pas beaucoup d'autres sorties que de me sentir pas important ou dévalorisé aux yeux de l'environnement. Et ce, de plus en plus. Et par moments, du coup, je me suradapte ou je réagis fortement. Donc, c'est ça qui se joue. Donc, je vais évidemment rester dans des postures qui sont de plus en plus souffrantes. Et malheureusement, pour sortir de ça, de temps en temps, je vais monter dans mon côté un peu persécuteur. Je sors de ma posture de victime pour réagir. Mais c'est vraiment de la réaction, c'est-à-dire que j'agresse. Et puis, il y a des moments où je me dis, peut-être que j'étais un peu trop violent, d'ailleurs. Et puis, je peux retomber dans l'autre boucle qui est, au contraire, d'être sauveteur, c'est-à-dire d'accepter de faire des choses pour essayer de récupérer un peu les peaux cassées. Voilà, parce que je sens que l'autre est tellement souffrant que je vais essayer de le sortir de là. Et puis, ça balance comme ça. Et on passe son temps à jouer dans ce qu'on appelle ces jeux d'ordre psychologique et qui nous font perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de relations, beaucoup de qualité de vie. Donc, quand ça augmente dans une famille, on ne le voit pas forcément venir parce qu'on n'a pas été éduqué à quelques modes de communication qui vont faire une énorme différence. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est d'abord comment l'amplifier et du coup, comment le transformer. Alors, comment l'amplifier, c'est très simple. Vous continuez à faire deux choses qui, à l'évidence, sont présentes dans ces situations-là. La première, c'est de mettre l'accent, le regard, l'observation, l'attention sur les choses qui ne vont pas. Et c'est évident que vous fassiez ça puisque, évidemment, il y a des situations qui ne vous vont pas. Donc, vous mettez votre focus là-dessus. Et donc, orienté sur ces points qui ne vont pas, la deuxième chose que vous allez faire, c'est les exprimer. Alors, on a parfois dit que c'était important d'exprimer ce qui ne va pas, mais pas n'importe comment. Donc, le problème, c'est qu'un, je mets l'accent sur ce qui ne va pas et deux, je l'exprime. Et imaginez que je rentre dans votre service ou chez vous et qu'en l'espace de dix minutes, je passe mon temps à dire ce qui ne va pas et ensuite à vous l'exprimer, à voir ce qui ne va pas et à vous l'exprimer directement. Et en plus, en y mettant un peu d'énergie, c'est-à-dire d'émotions un peu agressives ou en tout cas désobligeantes. Et bien, il est clair qu'en face, vous allez réagir. Vous allez déjà réagir à quoi ? Dire, mais qui se prend celui-là ? Mais pourquoi tu dis ça ? Mais enfin, ce n'est pas vrai, etc. Et on va rentrer dans ces joutes verbales qui vont nous faire perdre beaucoup de temps d'énergie et d'argent et de relations, etc. Donc, ça, c'est les deux composantes qu'il faut absolument que vous acceptiez de reconnaître, de repérer. Parce qu'évidemment, on ne le fait pas forcément consciemment. Est-ce que je mets bien l'accent sur ce qui ne va pas et est-ce que c'est bien mes frustrations que je suis en train d'exprimer ? Donc, ça, c'est la meilleure chose pour continuer à descendre dans cette situation. Si vous voulez inverser le processus, et au début, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas forcément voir ce qui va bien. Et en plus de ça, c'est très challengeant de l'exprimer parce que ce n'est pas l'émotion dans laquelle vous êtes. Donc, un, mettre l'action sur ce qui va bien, c'est dire, écoute, c'est parfois un peu difficile, c'est vrai, mais j'ai observé telle chose. Et ça, je dois te dire quand même que j'apprécie. J'inspire et je te le dis très profondément pourquoi j'apprécie. Parce que ça nourrit, j'ai vraiment un sentiment qu'à ce moment-là, tu portes de l'attention sur moi et sur les autres. Et ça, je trouve ça chouette. Même si ce n'est pas tout le temps le cas, mais sache que quand tu le fais, ça fait pour moi une différence. Tu vois, ce n'est pas tous les jours que tu nettoies la table quand j'arrive le matin. Mais quand j'arrive le matin, que c'est propre, que ton bol est dans la machine à laver, que je trouve que c'est... Franchement, ça fait tellement de différence. Tu vois, je voudrais juste te dire à quel point j'apprécie quand tu fais telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de rééduquer une communication qui, elle, est orientée sur des solutions. Et la deuxième chose, c'est qu'on soutient, évidemment, son propos d'un partage, au fond, de bien-être qui est généré par l'attitude que tu as eue, même si elle n'est que partielle. Mais l'attitude que tu as eue, du coup, ça va inciter la personne, évidemment, à se ressentir un peu plus considérée d'une part, mais surtout valorisée pour ce qu'elle fait de bien, de bon et d'impactant en termes positifs pour vous. Et ça, très souvent, ça demande au début un peu de courage. Pourquoi ? Parce que quand la personne vous agace beaucoup, c'est très compliqué de revenir sur... Attends, tout ce que tu dis, là, ok, il y a des tas de choses, mais je voudrais, avant de te dire ce que vraiment j'apprécie quand même, c'est d'abord le fait que tu t'exprimes. Donc, tu sembles frustré, le fait que tu en parles, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, ça me touche de savoir, évidemment, que je t'ai blessé, et je suis content qu'on en parle, parce que si je peux changer quelque chose pour t'aider, eh bien, sache que je le ferai. Donc, voilà, la question maintenant, c'est comment je peux te donner ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Qu'est-ce qui semble important à tes yeux ? Et à partir de là, et si on échangeait un peu sur qu'est-ce que ça fait émerger comme important ? Pas comme problème, mais s'il y a des problèmes, parce qu'ils sont là pour être pris en compte, ces problèmes, mais de communiquer sur, au fond, qu'est-ce que ça nous montre d'important qu'on a besoin de retrouver ensemble, en famille. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu en retard, chacun arrive à table un peu quand il veut, et c'est compliqué pour tout le monde parce qu'on n'est pas là à l'heure. Et si on remettait une vraie réflexion ensemble sur l'intérêt de se retrouver à l'heure à table, l'intérêt de poser nos téléphones et de se parler, l'intérêt de revenir plutôt sur les bonnes nouvelles de la journée, l'intérêt d'écouter un petit peu chacun sur qu'est-ce qu'il vit, vers quoi il a envie d'aller, qu'est-ce qu'il le porte demain, etc. Donc vous voyez, toute une éducation de communication réorientée sur des solutions, ça c'est très important, et sur les vecteurs qui favorisent cette solution. Voilà, et remettez l'accent là-dessus. Autour de ça, vous allez partager les valeurs qui vont ressortir, des valeurs individuelles à chacun, parce qu'on a toujours des valeurs communes, et même s'il y a des frustrations, sachez que les frustrations, au fond, elles apparaissent simplement parce qu'il y a des valeurs importantes qui n'ont pas été prises en compte dans la famille. Donc c'est très important d'écouter, non pas la frustration, mais encore une fois, l'important qui est derrière. Donc on va faire réémerger des valeurs, on fait la même chose dans les organisations quand on les accompagne. Et la deuxième chose, c'est de se dire, au fond, demain, si on voulait que ces valeurs soient davantage, si on s'est remis d'accord sur le fait que c'est important, je ne sais pas moi, d'avoir un peu plus d'énergie à table, positive, je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait imaginer notre déjeuner de demain pour que ça se passe mieux ? Comment on pourrait imaginer les retours à la maison ou les arrivées à la maison pour que ça se passe mieux ? Comment on pourrait imaginer la manière de se lever le matin pour que ça se passe mieux ? Comment on pourrait imaginer la manière de passer à l'un à l'autre la salle de bain pour que ça se passe mieux ? Bref, remettre l'accent sur des solutions et ensuite de définir les règles du jeu qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs, d'atteindre ces ambitions et qui répondent à des valeurs qu'on a ensemble partagées. Voilà les trois clés pour moi qui vont être déterminantes. Alors évidemment, ça peut prendre du temps au début, mais commencez par des petits pas, en l'occurrence, repérez déjà sans aucune dévalorisation, culpabilité, repérez déjà comment vous y prenez pour entraîner le problème et puis après inverser. Donc soit je mets le focus sur ce qui ne va pas et je le dis, soit je remets le focus sur ce que j'aimerais et je le partage en soulignant l'intérêt, encore une fois que je tire, à chaque fois que la personne le fait, même un peu. Parce que vous allez voir, ça va transformer la relation. Expérimentez ça, dites-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. D'abord, est-ce que vous comprenez ces clés ? Est-ce qu'elles vous parlent ? Partage-nous aussi en commentaire l'expérience que tu as pu éventuellement avoir ou observer autour de toi. Et puis surtout, partage-nous ensemble parce que c'est aussi ça, ces vidéos sur Internet, c'est de pouvoir avoir des espèces de « hug » comme ça, d'espace un peu privilégié pour échanger sur ces thématiques qui sont tellement importantes aujourd'hui dans notre vie. Merci encore à vous ou à toi de nous suivre et puis au grand plaisir peut-être de voir sur une prochaine vidéo d'autres clés encore pour pouvoir grandir et avancer dans la vie et surtout avoir une vie qui vaille le coup. Merci à toi. Alors, si tu as envie d'aller plus loin, je ne peux que te convier à venir nous découvrir dans une formation. Il y en a toute l'année. Clique sur le lien ci-dessous. Viens nous rejoindre sur notre site Internet et puis bien sûr, au grand plaisir de t'y retrouver. Merci.